Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année bac, deuxième année bac, on parle des étudiants de la faculté et des stagiaires de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on va traiter un cours qui s'articule sur le seuil de rentabilité. Alors, je n'ai pas le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité est le chiffre d'affaires critique avec lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. Monique C'est la question qui a t'ébillé ses pièces, šis la question qui a t'ébillé ses pièces qui se convient dans une voie de rentabilité. Il faut n'aider que la t'ébillée son riche ou d'aider que la t'ébillé saabite. Il ne peut pas être t'ébillé avec cette voie de rentabilité, il faut surprencer quelques notions en train de faire le faire. c'est l'essai d'augmentabilité. La première chose qu'on doit maîtriser, la première chose, ce sont les charges de l'équipe. Ce sont des charges variables, et ce sont des charges fixes. Alors, il y a des charges qui ont l'indiqué. Il y a des charges variables ou fixes. Variable, c'est une chose qui est matérielle. Fixe, c'est une chose qui est habite. Par exemple, si on parle des charges variables, ce sont des charges variables. Ce sont des charges liées à l'activité de l'entreprise. Ce sont des charges liées au fonctionnement des charikers, l'activité de l'entreprise. Ce sont des charges liées à l'activité de l'entreprise. Tout le monde a fait l'activité, il a fait des charges. Comme exemple, la consommation de la matière première. Par exemple, l'énergie, l'eau, l'eau, le gazoal, je ne sais pas. La fourniture, l'eau, 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 elle a fait l'activité de l'entreprise. Et on a transport sur les rachas. Par exemple, le bachry, 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 le bachry. Donc, ici, c'est un influence. Ce sont des charges variables. C'est ce qu'on appelle des rémunérations des ouvriers. C'est ce qu'on appelle la rémunération des ouvriers. La rémunération des ouvriers l'activité habitat, l'activité des charges qui ne sont pas changés, par exemple l'assurance, par exemple l'ouïe, ce sont des charges qui ne sont pas changés et qui ne sont pas fixés. Alors comme exemple, nous donnons un exemple c'est l'amortissement du matériel, c'est-à-dire que l'amortissement du matériel c'est-à-dire que l'amortissement du matériel c'est-à-dire que l'amortissement du matériel c'est la dotation d'exploration ces dotations dans les autres mois c'est-à-dire que l'amortissement, c'est-à-dire que l'amortissement, c'est-à-dire que l'amortissement c'est-à-dire que l'amortissement c'est-à-dire des charges qui sont tuins qui sont donc que la dotation d'amortissement la deuxième c'est la support des charges La assurance des sous des charges sont des charges par exemple la taxe foncier ça peut avoir des choses plus facilement, une éleveur ou une éleveur. Il y a une éleveur. Par exemple, il y a un bon travail. Tu as une éleveur commercial ou un local. Donc tu vas-tu faire ça, c'est un éleveur qui est de l'année. Il y a une éleveur ou un trimestre ou un semestre. Mais ça, il y a un éleveur qui ne change pas. Donc, j'ai fait le but de la réaction des sources de la réaction, on va donner quoi il n'est plus facilement. On va donner quoi il n'est plus facilement. Donc cela signifie que tu這ures variables et tu les reliers sur l'activité. Maintenant, nous allons passer à autre chose dans le maquis recouvert carouvers. Qu'est-ce qu'il y a deux maquis de couveriables ? Le maquis de couveriables au couveriables est la taille d'un truc dont le couveriables. Ce qui est ce qui est à l'application, il s'est abé alle variables et qu'il y a breaké le couveriables. Comme la définition l'indique, c'est quoi la marque sur coût variable ? Correspond au prix de vente par unité moins le coût variable par unité. Il y a un prix de vente par unité, mais il y a un prix variable. Ou les charges variables. C'est ce qui se met la marque sur coût variable. Alors, il y a une échange de choses. Dans le chiffre d'affaires, nous réalisons, il y a un prix variable, le coût variable, il y a une marque sur coût variable. Et comme le mot l'indique, le chiffre d'affaires ou le coût variable n'est pas la marque sur coût variable. C'est-à-dire qu'il y a des charges fixes, il y a des résultats courants de l'entreprise ou les bénéfices courants de l'exploitation. Donc, il y a une marque sur coût variable, ou le chiffre d'affaires, et il y a une marque sur coût variable. Ici, la formule diallo, il y a une marque sur coût variable, ou le chiffre d'affairesell, et il y a une marque sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable. C'est la marque sur coût variable, qui est récemment dans le chiffre d'affaires, c'est le taux de marque sur quoi c'est un pourcentage. Alors si nous avons compris les charges variables, nous avons compris les charges fixes, maintenant nous avons le compte de résultats différenciels. Comment est-ce que c'est le contrôleur de gestion? Il y a une détail sur le processus de la récord de l'entreprise, c'est-à-dire que la marche de l'aideration de la récord de la récord de l'aideration. Comment est-ce que c'est-à-dire que nous avons mis un travail de charge variable et nous avons mis un travail de charge fixe et nous avons mis un résultat d'activité de l'aideration. Donc nous nous rappelons le résultat d'exploration. Donc vous n'avez pas de chiffre du affaire à la baie de la récord, puisque vous n'avez pas encoreенный le charge qui est fixe, c'est-à-dire que nous avons mis un lien sur le récord de l'aideration et maintenant il vous plaît ici que pour cela nous avez mis un lien sur le soldat rentabilité. Quel est-ce à ce que je veux dire? Est-ce que vous n'avez pas encore entendu les charges variables, c'est-à-dire que nous avons une marque sur la couple variable. Avec la marque sur la les charges fixes, c'est le résultat. Parce qu'on est un peu détaillé sur la chose, on va vous montrer dans la table, alors, qu'est-ce que c'est ? Nous allons faire un bâche de la charité, c'est le cas de nous, les charges variables ou les coûts variables d'une manière générale, c'est le cas de la marche sur les coûts variables, c'est le cas de nous les charges fixes, la logo fixe net, la charge fixe net ou la logo fixe net, c'est le résultat. Donc, c'est ce qui s'appelle la table d'exploration différentielle ou le compte de résultat différentiel. Nous avons appelé le compte de résultat différentiel, parce qu'on a donné un résultat. Donc, nous sommes ici, comme nous avons vu sur le compte de résultat différentiel, qui nous a donné ce qu'on a donné, ce qu'on a donné et ce qu'on a donné, et ce qu'on a donné, c'est ce qu'on a donné, c'est le cas de charge fixe ou variable, et ce qu'on a donné, c'est ce qu'on a donné. Et ce qu'on a donné, c'est le résultat d'exploration des activités de l'entreprise. Nous avons appelé le compte de ce qui nous a donné, c'est ce qu'on a donné. Alors, comment est-ce que nous avons dit le compte de l'entreprise de l'entreprise ? C'est le chiffre d'affaires critique, qui est dans ce moment où on ne peut pas se dérouler, et ne peut pas se dérouler. Donc, le résultat d'elle est de 0. Donc, quand nous avons eu le chiffre d'affaires, nous avons eu le charge fixe ou le charge variable, alors, l'image c'est désiert que l'entreprise et notre charge variable est de 0, car il y a une femme qui n'a pas un d'entreprise qui n'a pas de cinqu szczé et qui n'a pas d'expression. C'est le chiffre d'affaires doré aussi, donc ça fait le temps, ce qui neitionne peut que les embassardes, c'est le chiffre d'affaires préféré au quotidien, c'est le chiffre d'affaires qui n'a pas d'affaires dans le chiffre leader. Alors, comment ce qu'on a les, certains discountés qui ne ont miscé, alors comment c'est par an le chiffre inconnu ? These que les F dortlles sont modelables? c'est une méthode. Et la méthode la deuxième, c'est facile, c'est la charge fixe ou le coût fixe d'une manière générale, on a un chiffre d'affaires qui est en marge sur le coût varié. La charge fixe fois le chiffre d'affaires qui est en marge sur le coût varié. Nous allons utiliser l'exemple, l'application. C'est un point mort. Nous avons dit qu'un citoyen qui est en marge sur le coût varié, qui est en marge sur le coût varié, qui est en marge sur le coût varié. Mais le point mort est en marge sur le coût varié. c'est qu'on a eu Alors la passionrit, l'a quand�on à la compagnie une jeanna suffe pour 걸�iquer. Cela fait cette première Europée Mais laquelle est devrait, c'est le point mort et altri C'est le cadre d'une autre, l'accès des travailleurs. Et sur l'arrière. C'est exactement l'accès, quand nous comes à la compagnie, Je suis borré, il s'englut tu vis à cette première la spavoir de leurs responsabilités, car'il est donné que juger sur le coût varié, et dans une whence bas miserable, Jean n'a eu perdu pas trop, C'est bon? Coz vous veriez, c'est le point mourent, c'est au suivant la chivre d'affaires, c'est à 12 heures. C'est ça. C'est le point mourent. C'est le point mourent. C'est le suivant le chivre d'affaires. On peut mettre le chivre d'affaires de 12 heures. D'abord, pour bien maîtriser les choses, il faut l'exercice d'application. L'entreprise LC Waikiki, spécialiste de fabrication des vêtements, vous remet les documents et les affirmations suivants afin de réaliser certains travaux d'analyse comptable de l'exercice 11h. Alors, j'ai l'impression d'extrait de compte de produits et de charges. Nous avons les ventes des biens et services produits et des chiffres d'affaires, c'est milliers de 30 ans. Nous avons une variation de stock de produits, il y a 120 000, moins 120 000. Nous avons une variation de stock, il y a le stock final, moins le stock initial. Et l'achat consommé de matières et de fournitures, l'achat de matières premières, c'est 150 000. Donc, le chiffre d'affaires est réparti régulièrement dans le chiffre d'affaires. Donc, l'aventulation de 3 charges. Nous avons les 3 charges externes, le montant global de 73 et 20,75. Nous avons les impôts et les taxes globales. Nous avons les charges globales. Nous avons les parties fixées et les parties variées. Nous avons les charges de personnel, 20,75. Nous avons les parties fixées et les parties variées. La dotation d'exploitation, toutes les charges fixées. Les charges d'intérêt, toutes les charges fixées, toutes les charges fixées. Mais les produits qui ont participé, ce n'est pas les produits qui ont participé, nous n'avons pas d'affaires, nous n'avons pas d'affaires. C'est un produit. C'est-à-dire que chaque année, nous n'avons pas d'affaires. C'est-à-dire que chaque année, nous n'avons pas d'affaires. 1. Calculer et interpréter le seuil de rentabilité. 4. Il faut calculer et interpréter la date de réalisation, la date de point mort. Et ce serait l'exercice dans l'application d'affaires. bank où on a des parties plusieurs années passées. Auto-down-downям est pour calculer le coût qui est fixé. Des origini du coût qui est variable... moins les produits variables. Les charges qui ont été triées par les variables, moins les produits variables, les produits qui ont été triés par les produits. Parce que les produits qui ont été triés par les variations de stock. Donc, ce n'est le coût variable qu'il y a ici, c'est l'achat de matière et de fourniture, qui est trié par les matières premières, plus autre charge variable, que nous avons dans la ventilation du tableau, nous avons les charges variables, moins les produits variables, ou moins la variation du stock de produit. C'est-à-dire que le stock, c'est le stock logique. Donc, c'est une variation, donc c'est un produit variable. Nous avons appliqué ici, il y a 150 000 de l'achat de matière et de fourniture, plus 49 650 de l'autre charge externe, plus 6 000 de l'impôt et taxes, plus 52 350. Donc, au long, ce sont des charges variables, moins le produit variable, ou moins la variation du stock de produit, moins 120 000. Donc, moins moins, ça devient plus. Donc, il y a le coût variable, 378 000. D'abord, on a l'impression que 378 000 coût variable. Nous avons le coût fixe. Nous avons les charges fixes, moins les produits fixes. Nous avons les charges 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 fixes. 23 625 plus 9 375 plus 335 650. Il y a 9 le tableau. C'est 405 000. C'est 22 000 plus 22 500. Moi, je n'ai pas le produit fixe. Je n'ai pas le produit delta paye, titre de participation. Ce qui va me donner le coût fixe, c'est 110 250. Donc, ici, c'est 62 coût variable. Nous avons des coût fixe. Maintenant, on va passer à la deuxième question, qui est qu'il faut établir le seuil de rentabilité. Donc, il faut qu'il faut qu'il y ait des données. Nous avons les ventes, le chiffre d'affaires, 131 000 coût variable. Nous avons le coût variable, et nous avons le coût fixe 110 250. Tout simplement, nous allons dessiner ce tableau. Ce qui veut dire ce tableau, c'est le tableau d'exploitation différentiel ou ce qu'on appelle le compte de résultat différentiel. Nous avons le chiffre d'affaires, nous avons le coût variable, la marque sur coût variable, le coût fixe, sur le résultat courant. Nous avons le chiffre d'affaires. 630 000. Nous avons le chiffre d'affaires. 630 000. Nous avons apporté les données. Nous avons le coût variable, 371 000. Donc, nous avons le coût variable. La marque sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins le coût variable. 630 000 la marque sur 372 000. La marque sur 252 000. Donc, il y a le coût fixe. Maintenant, on va passer au coût fixe. Nous avons déjà calculé, il y a 70250. Ce qui est égal, c'est quoi le résultat courant ? Le résultat courant, ce qu'on appelle le résultat d'exploitation. La marque sur la marge sur coût variable moins le coût fixe. Ce qui est égal à 252 000 moins 100250, ce qui est égal à 141750. Ça, on a essayé d'établir facilement le tabou. Maintenant, il faut calculer le pourcentage. Sur le chiffre d'affaires, on a 60%. On a le taux de coût variable. On a le coût variable divisé le chiffre d'affaires fois 100. Donc, il y a 378 000. Il y a le coût variable qui est représenté par rapport au chiffre d'affaires. Il y a 630 000 x 100, ce qui est égal à 60%. D'abord, on a le taux de marge sur le coût variable. Déjà, je vais refaire la formule. On a le taux de marge sur le coût variable. Voilà, marge sur le coût variable qui est un chiffre d'affaires fois 100. Donc, il y a 252 000 x 100, ce qui est égal à 40%. Donc, il y a tout simplement, on a essayé de présenter d'une manière très simple. C'est le tableau d'exploitation différencière où on a le compte de résultats différents. Maintenant, on a le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est Donc, il y a une petite baza, premièrement, la hâte d'a Espagne. Il y a la chifre d'affaires. Il y a le coût fixe et il y a la tot de marge sur le coût variable. Donc, pour calculer le coût variable, il y a deux formules de calme. Il y a la châche fixe fois le chiffre d'affaires. On a essayé de la châche fixe et le coût variable. Nous avons le chiffre d'affaires de 110.250, et nous avons le chiffre d'affaires de 630.000, et nous avons le marge sur coût variable de 252.000, si on l'applique, ça va nous donner 275.625. Donc, c'est le chiffre d'affaires, parce qu'il n'y a pas de marge, et qu'il n'y a pas de marge, et qu'il n'y a pas de marge sur coût variable de 100.250, divisé par 40%, ce qui est égal à 275.625. Donc, c'est le chiffre d'affaires qui ont eu lieu de chiffre d'affaires, qui ont eu lieu de chiffre d'affaires, et qui ont eu lieu de chiffre d'affaires, qui ont eu lieu de chiffre d'affaires. Donc, comme interprétation, le chiffre d'affaires du 262, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Alors, après le chiffre d'affaires, il est en train de se déterminer. Et quand il fait l'anadabre dans cette période, le résultat est égal à 0. Donc, après cette chiffre d'affaires d'idrille, 275.626, tu devrais te remercier. D'abord, nous voyons que l'adapte qui m'a touché dans le seuil d'avantage. Alors, c'est le point mort. L'adapte est réalisée dans l'année avec le seuil d'avantage. Donc, nous avons l'adapte, 630. Nous avons le chiffre d'affaires qui est réparti à l'âge des 4 ans de l'avantage. Donc, comment est le point mort ? Le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires x 12 mois. Il est de 275.625, c'est le chiffre d'affaires x 12. Donc, on ne s'est rendir, c'est le chiffre d'affaires x 12.625. Et c'est quoi ? Avec le chiffre d'affaires, ce n'est pas à l'affaires x 12.525, ce n'est pas le chiffre d'affaires. c'est-à-dire qu'on a eu 5 mois et 8 jours, il n'y a pas 8 jours, il n'y a pas 7 jours, mais j'ai majeuré pour avoir le 8 jours. C'est-à-dire qu'une date exacte qu'on doit faire, à partir de l'âge. La date à laquelle l'entreprise commence à réaliser des bénéfices, à partir de l'âge. J'espère bien que j'ai simplifié les choses pour vous. C'est-à-dire qu'on a déjà passé 5 mois. Après le mois 6, à partir du mois 8 juin, on commence à réaliser des bénéfices. Donc, le mois 8 juin, c'est-à-dire que l'entreprise Malabha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Alors, à partir de ce cours, j'espère bien que j'ai simplifié les choses pour vous. Pour vous, c'est-à-dire que c'est le seuil de rentabilité. C'est-à-dire que le seuil de rentabilité, c'est-à-dire que le seuil de rentabilité, c'est-à-dire que les contrôleurs de gestion, pour pouvoir analyser la situation de l'entreprise ou vérifier la rentabilité de l'entreprise. Alors, j'espère qu'on est à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et vous allez voir l'exercice simple d'application. Vous pouvez appliquer les méthodes pour lesquelles on a calculé le seuil de rentabilité. Alors, passez une excellente journée. Et à la prochaine, inshallah.